Je m'appelle Myriam Lepkiri, je m'occupe des questions d'égalité femmes-hommes pour la CGT. On parle souvent des inégalités salariales, mais est-ce que vous connaissez les chiffres réels de ces inégalités ? Les femmes, quand elles sont salariées et au travail, elles touchent un quart de moins que les hommes. Et à la retraite, c'est encore pire, puisqu'elles touchent 40% de pension au moins. Les femmes représentent 80% des temps partiels. Elles sont ségrégées dans des filières à prédominance féminine, pour lesquelles on demande une revalorisation salariale. C'était les premières de corvée pendant le Covid, et malgré les promesses du gouvernement, etc., elles n'ont pas eu de revalorisation ni de reconnaissance de leur carrière. Ces inégalités tendent à se réduire très lentement, malgré les promesses gouvernementales. Elles se réduisent à un rythme tellement lent, qu'en fait, si on devait poursuivre exactement la même courbe, ça veut dire qu'on devrait atteindre l'égalité salariale en 2186 au XXIIe siècle. Les violences sexistes et sexuelles se combattent au travail, elles se combattent dans la société. Actuellement, les statistiques nous disent qu'au travail, il y a 8 viols ou tentatives de viol par jour, qu'une femme sur trois se dit victime de harcèlement. En entreprise, c'est encore l'omerta sur ces sujets-là et que les sanctions ne sont pas données aux agresseurs, que c'est souvent la victime qu'on déplace et la victime qui est obligée de partir de son entreprise. Pour toutes ces raisons, la CGT appelle à se mobiliser, à faire grève le 8 mars avec les autres organisations syndicales et avec les organisations féministes également. La CGT a lancé la campagne Un jour sans nous, une campagne vidéo qui permet de se rendre compte que si les femmes s'arrêtent, tout s'arrête, plus rien dans les écoles, plus rien dans les hôpitaux, le nettoyage, c'est fini. Dans les entreprises, même où il y a des professions, l'automobile, etc., on pourrait croire qu'il n'y a que des hommes. Eh bien non, si les femmes s'arrêtent, il n'y a plus de secrétariat et il n'y a plus rien, plus rien ne fonctionne. Pour le 8 mars, on appelle toutes les professions, dans toutes les entreprises, à déposer des préavis de grève pour être nombreux et nombreuses en manifestation, pour mettre la pression au gouvernement pour qu'enfin l'égalité au travail, dans la société et dans nos foyers soient acquises. D'ailleurs, le 8 mars, ça a toujours été une journée de lutte, la journée de lutte pour le droit des femmes. Ça n'a jamais été la fête des mères, ça n'a jamais été la Saint-Valentin. Donc le 8 mars, ce qu'on veut, c'est des droits, ce n'est pas des fleurs et ce n'est pas des bijoux. Cette année, c'est aussi une journée dans laquelle on dénoncera l'imposture de l'extrême droite et des mouvements réactionnaires. L'extrême droite fait mine de s'intéresser à la cause des femmes et d'être même un parti féministe, sauf que partout où ils accèdent au gouvernement, que ce soit en Europe et ailleurs, à chaque fois, ce sont les droits des femmes qui sont mis à mal en premier. Et ces thèmes de l'extrême droite, avec la prise de parole de Macron où il parle de réarmement démographique, doivent nous inquiéter. Pour faire avancer la société, il n'y a rien de mieux finalement que de se syndiquer, on n'y pense pas assez. Il faut s'organiser, aller voir son syndicat, aller voir la CGT et s'organiser. Un jour sans nous, ça veut dire on s'arrête toutes, toutes, partout. Sous-titrage Société Radio-Canada